Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a de ça un an, j'investissais sur Bricks, Bricks.co, qui permet tout simplement d'investir dans l'immobilier, de posséder des parts, mais finalement des parts d'obligation qu'a le site internet envers vous-même. Vous ne possédez pas de l'immobilier, mais vous faites de l'immobilier sous le principe du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à se regrouper pour acheter tout simplement des biens immobiliers. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est faire un bilan par rapport à ça et aussi pourquoi j'ai décidé d'arrêter, tu vas comprendre très rapidement. Et aussi, on va faire un point sur mon assurance vie puisque j'avais décidé un mois après d'investir et de tester finalement une assurance vie. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse un point ensemble sur tout ça. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer mes prochains investissements, comment je vois mes prochains investissements et te faire partager avec toi ma solution, mes solutions et ce que moi, je vais plutôt te recommander de mettre en place dès maintenant. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner dans la partie description. Tu recevras ainsi entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier justement. Je te parle d'investissement aussi en bourse et je te parle et surtout d'entrepreneuriat puisque j'ai investi et j'ai entrepris dans la sous-location professionnelle et immobilière mais également dans la conciergerie d'appartements, de business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté civile financière. Tout ça sans apport ou du moins très peu, sans crédit bancaire, je précise bien, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces activités dans ta ville et te rapprocher de cette liberté financière qu'on cherche tous, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description et tu pourras aussi me rejoindre sur un prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours. Donc, abonne-toi et comme ça du coup, ça te permettra de participer à ces prochains webinaires où je serai en live et je répondrai à toutes les questions. Aujourd'hui, eh bien, on va revenir sur une vidéo que j'ai publiée il y a un an, c'était en août 2022 où je me lançais pour la première fois sur brix.co, une plateforme de crowdfunding. On va passer sur mon écran, on va voir ça ensemble précisément. L'idée, c'est de faire un bilan un an après de ce qui s'est passé, répondre aussi à parfois des fausses croyances ou des messages que je sais que j'avais reçu beaucoup de commentaires sur YouTube sur cette première vidéo. Je voudrais répondre aussi par rapport à ça puisque je n'ai plus justement testé et donc, je vais pouvoir livrer tout simplement mon expérience. L'idée de cette vidéo, c'est livrer mon expérience et comment moi, je ressens les choses. Bien évidemment que ça n'a pas… Vous faites vos propres recherches, je ne suis pas un conseiller en investissement et je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Je dis juste que moi, j'en pense et comment je ressens les choses et comment je vais faire évoluer mes futurs investissements. Et ça ne sera pas du tout valid crowdfunding, ça c'est certain. Donc, on va commencer par ça tout d'abord. Donc, l'idée, c'est que je te partage avec toi mon écran. Donc, on va passer tout de suite sur mon écran et on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc là, nous sommes du coup sur briques.co. Donc, tu vois qu'il me reste 414 euros. Alors, déjà, je voudrais répondre à une fausse croyance de personnes que j'avais pu lire en commentaire, etc., qui disaient quand tu as mis ton argent, tu ne peux absolument pas le retrouver derrière. Et on va retourner au tout début. Comme ça, tu vas bien voir. Voilà. Donc, moi, j'avais fait en fait le 14 août un apport en carte bancaire de 1500 euros. J'en avais refait un deuxième de 1500 euros et j'avais très vite enchaîné sur l'achat de briques. Donc, un immeuble Dr. Genert, un immeuble General Strolz. Alors, pas un immeuble. Justement, c'est là où il faut être précis par rapport à ça. C'est que derrière, quand vous allez sur des plateformes type crowdfunding, eh bien, vous allez tout simplement acheter ce que j'appelle des obligations. C'est-à-dire que la plateforme de crowdfunding a une obligation de vous reverser, eh bien, un pourcentage par rapport aux loyers qui sont générés. Donc, généralement, ils annoncent une rentabilité moyenne qui va varier entre 8 et 10 % et qui correspond finalement à une moyenne qu'ils sont capables de réaliser. Mais justement, la petite particularité qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous prenez ces pourcentages-là, ça inclut deux choses, deux facteurs. Le premier, c'est un pourcentage par rapport aux revenus qui sont générés puisque la plateforme se rémunère également et aussi un pourcentage, eh bien, correspondant à la plus-value latente des briques. Donc, ça inclut les deux. Et donc, c'est là où justement, il n'y a pas une très bonne nouvelle et je vais t'expliquer juste après. On va voir ça plus en détail justement sur mon écran. Donc là, c'était vraiment, je voulais faire un rappel sur le fonctionnement de ce type de plateforme. Donc, tu n'es absolument pas détenteur des titres. Tu n'as pas les titres, tu n'as pas de titre de propriété, tu n'as pas même de, on va dire, de contrat ou quelque chose qui, en fait, oblige, si tu veux, ces entreprises à… Enfin, en fait, tu n'es pas le owner, tu n'es pas le propriétaire de l'immeuble. Tu es vraiment… Tu es juste finalement… L'obligation qu'a la plateforme, c'est juste de te reverser ce qu'elles ont promis au départ ou du moins, moyennant une fourchette, de te reverser des revenus et une éventuelle plus-value s'il y en avait une justement. Mais les revenus générés, eh bien, au loyer locatif. Donc, moi, ça me pose un vrai problème parce que, bien évidemment, je ne suis pas détenteur, je ne maîtrise rien, je ne maîtrise pas le marché. Je leur laisse complètement… Ils ont totalement en fait… Je leur laisse complètement les rênes. Je mets de l'argent et derrière, c'est eux qui maîtrisent tout et ça ne reste qu'une société commerciale qui, tout simplement, eh bien, te promet via des obligations indirectement de te dire, ben voilà, je vais te reverser une certaine somme d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune obligation quelque part. Si demain, cette société est amenée à disparaître, eh bien, tout simplement, c'est terminé pour toi. Alors, je sais qu'ils sont audités, qu'il y a des organismes, etc., etc. Oui, mais… Je trouve que ça reste dangereux, mais on y reviendra à la fin de cette vidéo. Donc, si on retourne sur Bricks, donc tu vois, j'ai fait mes investissements, etc. Alors, la bonne nouvelle, et c'est ça que je veux t'expliquer, c'est que j'ai réussi eh bien à revendre mes Bricks. Donc, on voit ici, j'ai revendu mon immeuble. J'en ai même acheté plusieurs immeubles. Enfin, quand je dis mon immeuble, c'est une fraction de l'immeuble, bien évidemment. Donc, j'ai réussi à revendre. Tu vois bien, ils sont tous… Donc, tout a été revendu puisqu'il y a un principe de marketplace qui va m'aider à revendre. Donc là-dessus, pas de souci. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à retirer mon argent. Donc, pour ceux qui disent, tu ne peux jamais retrouver ton argent, c'est faux. Tu peux clairement le retrouver. Là ici, j'ai bien été viré et je l'ai bien reçu. Donc, il n'y a pas de souci. Et j'ai encore 414 euros qu'il va falloir que j'aille transférer sur mon compte. La moins bonne nouvelle, c'est que quand j'ai voulu revendre sur la marketplace, donc, quand j'ai voulu revendre sur la marketplace, par exemple, cet immeuble, il y a un estimatif qui est fait par rapport au lot. Et en fait, je n'ai jamais pu revendre ce prix-là. Donc, je l'ai mis suffisamment de temps. Je ne l'ai pas laissé que quelques jours. Je l'ai laissé, je crois, plus d'un mois. Je n'ai eu aucune touche. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est bon, moi, j'arrête. Donc là, j'ai revendu très clairement en dessous du prix. Donc, j'ai revendu en moyenne à peu près 10 % entre 10 et 12 % en dessous du prix qui était normalement conseillé. Et là, par contre, j'ai vendu en 24 heures. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de transactions, qu'il y a beaucoup de présence sur cette plateforme et que donc, des opérations peuvent se faire très rapidement. J'avais peur vraiment d'attendre encore, même en baissant le prix, d'attendre de pouvoir récupérer mes briques. Et non, ça a été très rapide. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit ici, quand j'ai mis en vente. Non, on ne le voit pas. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des revenus qui sont versés tous les mois. Donc là, on voit bien que c'est réel, c'est concret. Mais on est en deçà de ce que moi, je pouvais espérer. Puisque si on reprend depuis le départ, justement, voilà. Donc, l'immeuble Génère, j'avais mis donc 1 500 €. J'avais acheté des briques sur cet immeuble-là. Je ne crois pas en avoir acheté d'autres. Non. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire une recherche sur les loyers qui ont été collectés. Donc, si je prends ma calculatrice, 5,32 €, plus 2,57 €, plus 3,81 €, plus... Revenu reverser, 3,081 €, plus 6,17 €, plus 3,91 €, que j'ai oublié, plus 4,96 €, plus... Voilà. Et donc là, j'ai revendu. Et on va le voir après, justement. Donc, j'ai touché 30,55 €. J'ai touché 30,55 €. Et donc, si je regarde réellement par rapport à l'argent que j'ai placé, donc moi, j'avais placé 1 500 €, eh bien, on a un rendement de 2 %, ce qui n'est pas du tout ce qui est annoncé, notamment sur la Marketplace. On peut le retrouver ici, puisque l'immeuble a déjà été vendu. Enfin, tout a déjà été pris au niveau des briques. On n'est pas du tout là-dessus. D'un 4,49 € reversé, moi, j'ai touché 2,03 €. Alors, effectivement, sur chaque immeuble, il y a des incidents, des locataires qui ne payent pas ou un retard, etc. Oui, mais le fait est que moi, sur un an, j'ai réellement touché que 2,03 %. L'autre mauvaise nouvelle... Donc là, j'ai pris un immeuble, j'aurais pu en prendre d'autres. C'est à peu près dans le même principe. C'est à peu près la même chose. C'est surtout que quand on ne maîtrise rien, en fait, on fait confiance. Et donc, forcément, nous, on s'attend à toucher réellement ça. Donc, moi, on voit bien ici, j'ai 2,03 %. Mais l'autre mauvaise nouvelle, c'est aussi dans la revente. Donc, dans la revente, quand j'ai revendu... Alors, j'ai revendu, je l'avoue, j'ai mis volontairement une remise. C'est-à-dire que j'ai baissé mes BRICS, le prix de mes BRICS, pour faire la revente rapide, parce que je voulais sortir rapidement. Et en 24 heures, pour le coup, ça, c'est vraiment top. En 24 heures, c'est vrai que ça s'est fait très rapidement, j'ai quelqu'un qui a acheté. Mais au prix que demandait BRICS, je n'ai pas pu. Et en fait, c'est toute une question de combien il faut mettre pour sortir avec un... Mais je savais que de toute façon, il fallait que je vende en dessous du prix recommandé. Donc, tu vois, j'ai mis 1 500 euros au départ et je suis sorti avec 1 320 euros. Alors, si on additionne, même avec les 30 euros que j'ai touchés, on a 1 350. Donc, j'ai très clairement perdu, eh bien, tu le vois ici, 150 euros. Donc, l'opération n'est pas du tout rentable pour moi. Et d'ailleurs, on va faire la somme totale, puisque j'ai touché 2 348,42 euros sur l'ensemble de mes biens. Plus les 414 latents qui sont juste en haut, donc je suis à 2 762 euros. Et moi, sur cette plateforme, j'ai mis 3 000 euros, 2 fois 1 500 euros. Donc, j'ai perdu finalement 230 euros dans cette opération. Donc, ça ne m'a rien généré du tout. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que tu es sorti. C'est vrai aussi. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait un an. Pour moi, le bilan n'est pas positif. Du moins, ce n'est pas suffisamment rapide. Et je n'ai pas forcément confiance en me disant, est-ce que dans 10 ans, cette société sera toujours existante ? Est-ce que les biens seront toujours là ? Est-ce que je ne maîtrise rien ? Je ne maîtrise pas le marché ? Je ne maîtrise pas l'allocation ? Je ne maîtrise rien du tout. Donc, tu vas dire, c'est cool parce que c'est le principe des revenus passifs. Oui, mais enfin, il faut qu'à un moment donné, ça génère suffisamment d'argent pour que ça soit réellement considéré comme un revenu passif. Pour le coup, ce n'est pas revenu passif puisque je n'ai rien généré. Donc voilà, tu vois du coup ce que je voulais partager avec toi sur cette plateforme. Donc là, c'est mon bilan. Donc mon bilan, très clairement, j'arrête. Donc je sors les 414 euros qui restent. Je les sors et j'arrête là. Donc pour moi, l'expérience n'est pas bonne et je ne recommencerai pas. Et je sais que j'ai eu vent par différentes personnes de d'autres types d'investissements du même type et je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je vais expliquer pourquoi dans la conclusion de cette vidéo de comment moi, je vois les choses et comment je vais faire les choses. Enfin, du moins, comment je l'ai déjà fait et comment je vais continuer et comment seront mes futurs investissements. Autre chose que je voulais partager avec toi, c'était cette fois-ci mon assurance vie. Alors là, on va y aller ensemble. Si ça veut bien se connecter, oui, tac, voilà. Donc là, on est sur mon assurance vie. Donc là, je ne mets pas énormément tous les mois. Je dois mettre, je crois, 200 euros par mois. C'est ça. Dernier versement, 200 euros. Donc moi, je le fais avec YouMoney. D'ailleurs, tu as un code par un ici, Sébastien415. Tu veux en profiter. C'est de l'affiliation, bien évidemment. Et je crois que tu touches aussi une petite commission, quelque chose à la création de ton compte. Donc, n'hésite pas, Sébastien415, lorsque tu t'inscris. Mais ce n'est pas le souci et ce n'est pas l'objectif de la vidéo, bien évidemment. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, j'avais fait un dépôt de 2000 euros. Et ensuite, après, j'ai mis… Attends, c'était 2000 ou 1000, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on peut voir pour les détails. Donc, au total, j'ai mis 2600 euros. Donc, j'ai une plus-value latente de 131,31 euros. Donc, j'ai une performance de 8,12%. Mais là, pour le coup… Donc, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que là, pour le coup, c'est totalement passif. Je ne fais absolument rien. Et je trouve que c'est… Voilà, j'ai fait un investissement initial de 1000 euros et je mets 200 euros tous les mois. Donc, 8,12% au bout d'un an, assurance vie. Donc, là, pour le coup, je dis que c'est vraiment totalement passif. Et ça, pour le coup, je vais le conserver, je vais le garder. Même si je suis capable de faire plus que 8%, je me dis que ça, c'est vraiment sécuritaire. Même si là, j'ai un profil de risque quand même de 8. Mais je trouve que ça reste quand même globalement… Voilà, c'est quelque chose que je veux continuer. Je me dis ça au moins, je ne m'en occupe absolument pas. Ils prélèvent tous les mois et voilà en gros ce que ça génère. Donc, si on voit les répartitions, il y a 67% en actions et 33% en obligations. Et là, tu as la répartition qui est faite précisément. Donc, tu vois, en fait, tu as tout le détail. Donc, à la limite, tu peux aussi, toi, t'amuser à le faire par toi-même. Ça t'évite les frais et tout simplement répliquer ce qu'ils sont en train de réaliser. Bon, voilà. En tout cas, moi, sur cet investissement-là, YouMoney, très clairement, ça se passe très bien. Et il s'appuie en plus sur un acteur majeur dans l'assurance. Donc, je sais que là-dessus, je suis tranquille. Même si YouMoney était amené à disparaître, j'aurais toujours mon contrat. J'ai reçu mon contrat par voie postale, en recommandé KR. Enfin, tout est bien fait, franchement. Là-dessus, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais honnêtement, je suis très satisfait pour l'instant de ce qui est fait ici. Et 8,12%, ce n'est pas déconnant. Et je trouve ça, globalement, plutôt bien. Et je suis plutôt satisfait de cette performance pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'était du coup ce que je voulais te faire voir par rapport à cette plateforme. Et enfin, on va enchaîner sur tout autre chose. On va enchaîner sur ce qui, pour moi, aujourd'hui, est très clairement ce que je veux continuer à développer. Ce que j'ai commencé à faire, c'est l'investissement immobilier. Donc, tu en fais très certainement ou tu es amené à en faire. L'investissement immobilier, très clairement, on va chercher les 10% assez facilement. Alors oui, il y a quand même des connaissances à avoir. Il y a des choses à maîtriser. Justement, on va en parler ici. Mais dans les faits, alors ça nécessite plus de travail. Ce n'est pas passif complètement. Ça, c'est clair. C'est toi. Mais tu as quand même une rentabilité qui est au-delà de ce qu'on a pu voir ici. Donc là, c'est l'immobilier locatif. Mais tu maîtrises absolument tout. Donc moi, c'est vrai que j'ai choisi plus la voie location compte durée. Donc, c'est beaucoup plus chronophage. Mais bien que si tu passes par une conciergerie, tu le sais, j'ai aussi une conciergerie d'appartement. Donc effectivement, pour moi, c'est assez passif. Du moins, la partie investisseur-conciergerie, parce que la partie conciergerie, c'est beaucoup moins passif. Mais voilà. En tout cas, moi, je sais que j'ai des rentabilités à plus de 15% sans aucun problème sur mes locations compte durée. C'est archi rentable. J'aime des appartements où on a plus de 20% sans aucun problème. Donc, très bonne rentabilité. Et là-dessus, franchement, c'est ce dont je veux vraiment continuer à faire. Parce que là, pour le coup, je maîtrise tout. Et justement, on va le voir ici. Je maîtrise l'allocation. Je maîtrise bien mon marché. Et je me constitue un patrimoine qui, pour le coup, réellement se développe. Là-ici, ce qu'on a vu auparavant, par exemple, sur crowdfunding, c'est que des briques. Donc, ce n'est pas le patrimoine, ce n'est pas le bien en lui-même. C'est des briques, c'est une portion de… Et en plus, il ne sert rien en fait. C'est juste un vulgaire contrat d'une obligation. Et donc, c'est l'offre et la demande. Donc, si quelqu'un demain, on l'a vu, je suis obligé de revendre nettement moins cher, si je veux sortir rapidement. Tu vas me dire que l'immobilier, c'est un peu pareil aussi. Si tu veux revendre ton bien immobilier rapidement, il faut que tu baisses le prix aussi de manière assez importante. C'est vrai aussi. Mais enfin, je trouve que là, on touche la pierre, on touche du dur, c'est du palpable. Et ça, c'est ce qui me plaît. Donc, moi, ce que je vais te recommander et en fait, ce que je voulais t'annoncer, c'est que j'ai sorti une formation Investmore, qui est une formation pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc, une formation complète. On voit toutes les étapes de la recherche du bien à le passage via la constitution de ton dossier bancaire, le prévisionnel financier. Tout ça est expliqué, comment faire son prévisionnel, comment constituer un dossier bancaire, la partie travaux, comment organiser les travaux, comment rechercher des artisans, comment organiser cette partie-là, qui peut être une partie qui peut être assez compliquée, comment déterminer la rentabilité, comment exploiter, est-ce qu'on exploite en nu, est-ce qu'on exploite en meublé, est-ce qu'on exploite en location de toute durée ? Tout ça est expliqué précisément étape par étape. On voit aussi la fiscalité personnelle, mais aussi si tu le fais via une SCI. Et enfin, dans cette formation, donc Investmore, que tu retrouveras dans la partie description, dans cette formation, tu as aussi six mois d'un logiciel qui t'est mis à disposition. Tu as une licence pendant six mois qui va te permettre, et tu pourras la continuer par la suite si tu souhaites, mais c'est inclus ces six mois-là. Tout simplement, tu vas pouvoir utiliser cet outil-là comme tu le souhaites. Ce que je voulais te faire voir, c'est de te faire voir très rapidement l'outil. Et tu vois, par exemple, je me suis placé sur un immeuble. Je vais juste remettre le partage de mon écran. Je me suis mis, par exemple, sur un immeuble que j'identifiais de sept pièces, par exemple, à Metz, qui est à 329 900 euros. Et en fait, la question que tu se poses, c'est est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça vaut le coup ? Etc. Donc, tu vois, ce qui est bien avec cette application, c'est que derrière, tu peux renseigner ton bien et tu lances tout simplement une simulation. Voilà. Donc, tu as un rendement brut à 6,1%, un rendement net à 5,6%, des mensualités de 1724 euros par rapport à ton crédit et un cash flow négatif de 57 euros. Bien évidemment, derrière, tu peux tout arbitrer puisque là, on est parti sur location tout confondue. On peut partir plus sur du meublé. On peut... Qu'est-ce qu'on peut voir ? Tu peux voir aussi l'annonce et ce qui a déjà été référencé sur le bon coin. C'est-à-dire que si elle avait déjà été présente auparavant, tu le saurais. Donc, ça te permet de voir, par exemple, les baisses de prix éventuelles. Donc, l'annonce est ancienne depuis le 7 janvier. Tu as vraiment toute une analyse complète, les frais de notaire, la taxe foncière, tout est indiqué ici. Tu sais absolument tout. Tu as un prix au mètre carré. Donc, il y a une différence de 15% par rapport au prix du marché, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, après, tu as une analyse sur la ville en question. Donc là, c'est Montigny-les-Messes. Donc, tu as une analyse complète sur la population, l'évolution des prix, le prix moyen, comment est le marché locatif, le loyer moyen qui est pratiqué. Si tu fais, par exemple, location meublée, mais on peut très bien aussi faire en location en nue. Et dans la formation, justement, je t'explique comment savoir aussi en location courte durée. Donc, tout est expliqué, bien évidemment, par rapport à ça. Ensuite, tu as répartition des loyers, école, université, le tensiomètre, très important, taille et ménage. Bref, tu as toute une série d'informations et tu as un autre module qui est donc très important et qu'on parle dans l'information. C'est effectivement la partie travaux. Donc là, tu vas pouvoir mettre un simulateur par rapport à la... Donc là, c'est en construction, mais tu vas pouvoir mettre des frais, rafraîchissement, rénovation, remise à neuf ou le personnaliser. Et donc, ça va permettre de donner un ratio, donc par exemple, un rafraîchissement. Voilà, tu es à peu près à 41 250 euros. Et ensuite, tu as donc ton rendement. Donc là, tu as tout un tas d'informations que tu vas pouvoir arbitrer pour finalement connaître ton rendement réel sur cet appartement, pas sur cet immeu. Ce qui est top aussi, c'est que tu as la possibilité donc de personnaliser avec l'imposition. Si tu as indifféré, ta situation, ton régime fiscal, est-ce que tu es au LMNP, est-ce que tu seras à la SCI, à l'IS, à l'IR, etc. Et à la fin, tu as clairement un récapitulatif et tu peux même, et ça va très loin, télécharger un rapport PDF complet sur plusieurs pages. Tout ça, en fait, ce que je voulais te présenter ici, c'est que je t'ai préparé une formation autour de ça complète qui va te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier ou tout simplement, si aujourd'hui, tu es en galère et que tu te poses la question dans quoi je peux investir dans l'immobilier, franchement, fais-toi aider par ce type de formation déjà parce que tu vas apprendre énormément de choses mais aussi parce que derrière, tu as un logiciel qui est vraiment hyper performant. Franchement, je l'utilise au quotidien et j'en suis vraiment ravi. Donc moi, mes investissements, tu l'as compris, on va continuer dans l'immobilier. On va continuer mes investissements en bourse. Tous les mois, j'investis toujours une somme d'argent en bourse. Donc, j'ai pour ça un espace privé. Pareil, tu découvres ça dans la partie description. Si tu souhaites toi aussi découvrir mon portefeuille à dividende, tu le recoupes dans la partie description. C'est totalement gratuit, je précise. Donc, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Et puis, moi, je continue là-dedans et je continue aussi dans la sous-location. C'est-à-dire que je continue à prendre des appartements que je meuble intégralement et là, je ne vise qu'une chose, c'est le cash flow. C'est vraiment ça que je vise dans cette structure-là. Voilà aujourd'hui, moi où j'en suis en tout cas dans mes investissements et ça me paraît très bien aujourd'hui d'investir en bourse dans des sociétés cotées, distribution de dividendes, tu sais que c'est safe, que tu ne pars pas dans des trucs délirants. L'immobilier, je maîtrise aussi. La bourse, je maîtrise. Je sais dans quoi j'investis. Je comprends dans quoi j'investis. Je n'ai personne qui peut venir interagir là-dedans. Pour moi, ça reste et dans mes entreprises commerciales, c'est pareil puisque c'est moi qui les pilote. Donc, je sais dans quoi j'investis bien évidemment. Voilà aujourd'hui, moi où j'en suis dans mes investissements et toi justement, tu mettras dans la partie description où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as prévu de faire. N'hésite pas à poser tes questions bien évidemment. Voilà, on a terminé dans cette vidéo. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Tout d'abord, des bons investissements bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux et je vais te dire tout de suite qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501